Est-ce que je vous donne l'impression de rigoler, McGonaghan ? Honnêtement, ouais. Vous allez faire quoi, mon capitaine ? Vous allez me tirer dessus ? Arrêtez, hein ! Vous déposez plainte, vous vous foutez le PPA au cul, ça vous convient ? Si je fais le point, tout à l'heure, monsieur le maire, ici présent, a dit que, peu importe le choix, ça n'aurait aucun impact sur le PPA. Et là, on arrive, et boum, direct, il y a la menace du PPA. Monsieur McGonaghan, je vous rappelle que j'ai coupé les caméras et les micros. C'est votre parole contre la mienne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, on va récupérer notre voiture, n'est-ce pas ? Je sais pas si ça a été pris... Quoi ? Quoi ? Ma shafteur, elle était dans le... Non ! Oh, les gars ! Bon, ben, on va attendre, je peux prendre strictement aucun appel pour le moment. J'attends de voir si la mini peut me la remettre dans le garage, parce qu'on sait déco dans le garage, on sait grave déco et tout. T'es comme à te prévu aujourd'hui ? Bah ouais, c'est une bonne soirée, gros ! Ah putain, merci ! Allez, on y va ! Ah, c'est de toute beauté ! Alors, j'avais beaucoup de messages... Ok. Euh, attendez, 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 il se passe trop de choses. C'est Aiden ? Ah ! Ah ! Bonjour ! Bonjour, c'est vous le taxi ? Ouais, ouais, c'est bien moi, Yana ! Vas-y, monte ! Ah oui, merde, quand on font tes roulons, pitié ! Bon, ben, on va pas dire comme par hasard ! Dans le coffre ou derrière ? Bon, je vous en mets, nous ! Il faudrait qu'on aille en dessous des mécanos, si possible. Ok, très bien ! Ah, vous voulez aller chez le mécano ou à la fourrière ? Ah non, en dessous de chez le mécano. Dans la rue, en dessous. Ok, très bien ! Allez, c'est parti ! Vous allez bien, Yana ? Oui, ça va, et bon, j'ai euh... Attendez, à chaque fois, je vous appelle M. McDonald's, mais c'est pas ça pour ton maître. Ouais, c'est McGalagan. Ah, d'accord, c'est vrai, j'ai du mal à retenir votre nom, il est un peu bizarre, je suis désolé. Ouais, je comprends bien, je comprends bien Nakamura, y'a pas de soucis. Ouais, ouais, vous savez, c'est Nakamura, vous arrivez pas avec mon prénom. Ah, vous savez, j'ai du mal avec tous les prénoms, hein, malheureusement, c'est une maladie, hein. Ah oui ? Ouais, mais c'est pas grave, hein, vous savez, les accidents, ça arrive vite, et malheureusement, le cerveau, on dirige pas tôt, hein. Ah, Yana, vous allez prendre du service aujourd'hui, vous allez rédiger quelques articles ? Ouais, j'ai dû avoir rendez-vous avec le monsieur qui compte aux extraterrestres, là. Ah, ah oui, je me souviens, comment il s'appelle déjà ? Ouais, ça peut être intéressant, BBR, je crois. Ouais, 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 ouais. Ouais, il paraîtrait qu'il a vu des extraterrestres, effectivement, c'est fort intéressant, hein. Ouais, mais tu crois qu'il n'a encore sous-effet d'un SD, je suis pas sûr, mais... Ouais, si c'était que ça, hein. Bon, ça vous va ? Oui, ça va. Oui, merci beaucoup. Ah, allez. Ah, je facture qui ? Oui, c'est pour moi. Ah, ça fera 100 dollars, mon bon monsieur, tiens, signé ici. Oui, tenez, monsieur. Merci. Bon, faites attention à vous, hein. Ouais, bonjour, bonne journée, bonne soirée. Ouais, bonne journée. Je vais réunir tout le monde. Je vais réunir tout le monde. Jackson n'est pas là. Moi, je crois qu'il est là. Allo ? Ouais, moi, ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Ouais, ça s'est bien passé, ta journée boulot ? Pas grand monde, mais ouais, plutôt. 800 dollars. Ouais, je comprends bien. 800 dollars, c'est pas dégueu, moi. Ça me fait plaisir. Écoute, moi, si... Prends ta journée, là. Vas-y, repose-toi, kiffe un peu. Ok. Est-ce que tu connais les RK ? Ça te dit quelque chose, les Clay ? Ouais, j'en ai déposé un tout à l'heure. Ouais, bah écoute, essaye de voir si la boîte est ouverte. Et je pense qu'il y a des petites infos à choper. À mon avis, ils doivent savoir deux, trois trucs. Sur quoi tu vas savoir les trucs ? Ouais, moi, c'est les armes illégales, là, pour l'instant, qui m'intéressent, mon petit mot. Euh... T'en veux ? Je ne vais pas te cacher que j'en veux. Je sais que tu connais le vendeur et Dawson aussi, mais bon. Tu veux quoi, quand même ? Je ne sais pas. On est sur du combien, là, pour un 9mm ? Il n'y a pas de 9mm, il n'y a que du gros calibre en pistolet. C'est 12.000 l'ominole. Un gros calibre ! Ouais. Et on est sur combien pour un calibre 12, pompe ? Un calibre 12 aux pompes. T'as une idée, à peu près ? D'accord, j'attends. Je te dis ça tout de suite, que je regarde juste mes notes. Vas-y. Excuse-moi, moi, j'étais en train de prendre l'appel au beeper. Ouais, pas tout de suite. Ouais, je crois que c'est 75.000, le pompe. C'est habitué. Eh, il y a moyen qu'on sorte un peu d'argent de la caisse, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah... Après, t'as des flingues. Ouais, ça me paraîtrait pas mal, cette petite histoire. Bon, je vais voir combien d'années en caisse, et puis, au pire, je rembourserai le maire. C'est un tas de UZ, sinon. UZ, c'est 20.000. 20.000, le UZ ? Ah, c'est pas mal, ça. Et c'est combien, le chargeur ? Le chargeur, c'est entre 2.000 et 500 dollars. 2.500 dollars ? Eh, ça commence à me plaire, ces petites conneries. Bah, encore un chargeur, je peux te les acheter, moi. Ouais, je vois ça. Vas-y, je suis sur un client. Rendez-vous au service de taxi dans 10 minutes. Ok. Allez, à très vite. Bonsoir, monsieur. Très vite. Tu peux convoquer Dawson ? Ah, putain. Bonsoir, monsieur, vous allez bien ? Bien et vous ? Ouais, ça va. Je vous emmène, vous mettez sur le GPS, monsieur, s'il vous plaît. Ouais, merde, j'ai raccroché. Ouais, Mo, tu peux convoquer, s'il te plaît, Dawson et la demoiselle au service de taxi dans 10 minutes ? Ok. Attends, il y a les flics, là. Vas-y. À très vite, moi. À très vite. Ok, mon bon monsieur, je vous y emmène. Bon, vous allez bien, mon bon monsieur ? Bien et vous ? Ah bah, écoutez, ça va plutôt pas trop mal. On survit partout en... Ouais, je suis nouveau en ville. Ah, vous êtes au moins ? Vous êtes arrivé quand ? Ah, je suis arrivé il y a deux jours, moi, monsieur. Ouais, je comprends bien, ouais. Je comprends bien. Dites-moi, vous êtes... Donc, vous êtes taxi, c'est ça ? Exactement. J'espère que la voiture vous plaît. Ah, elle est magnifique, elle est magnifique. Vous êtes le haut de gamme. Ah, putain, mais c'est... Ah, putain. Ah, mais j'embauche des pieds cassés ou quoi, là ? Ouais, j'embauche des pieds cassés, c'est pas vrai, hein. Mais qu'est-ce que... Vous êtes le directeur ? Attendez, je vais voir ça après. J'ai vu votre demi-frère, tout à l'heure, dans la voiture avec moi. Ah ouais ? Qu'est-ce qu'il fait, là ? Ouais, il est sympathique, il est sympathique. Ouais, il est très sympa, il travaille avec moi. Bah, ça dépend quel demi-frère, mais... Et puis votre autre demi-frère vient de m'embauche en tant que journaliste. Ah, vous êtes journaliste, monsieur, très bien. Ils m'ont fait les présentations, un peu. Ouais, ils s'ababardent, hein, ne bougez pas. Voilà, monsieur, monsieur. Voilà, ça va vous avoir signé ici, monsieur ? Ah, parfait, monsieur. Voilà, pour vous. Allez, passez une bonne soirée, merci beaucoup, monsieur. Bonne journée, prenez soin de vous, monsieur. Merci. Oh, putain, la peine, mais qu'est-ce que t'as foutu avec le taxi, bordel ? Merci, monsieur. Bon, la peine. Rendez-vous dans 10 minutes dans le service taxi, s'il te plaît. Très bien. Voilà. T'inquiète pas, tu vas pas te faire engueuler, hein. Mais par contre, je t'ai vu conduire, et c'est fort inquiétant, quand même, hein. Euh, monsieur, c'est... c'est pas pour vous critiquer, mais il faut qu'il me pensait dessus. Du coup, j'ai essayé d'adapter... Ah, attention, ça me plaît pas beaucoup, là. Vous critiquez, la peine, vous critiquez. Non, excusez-moi, monsieur, excusez-moi, monsieur. Vous avez pris le deuxième appel ou pas ? J'accepte la critique. Justement, enfin, monsieur et madame, j'avais passé un appel au moment où j'ai vu arriver. Est-ce que vous auriez possibilité de me déposer à l'hôpital ? Allez, montez avec moi. Voilà, peine dans 10 minutes au service taxi, hein. Joyeux voiture, hein. Ouais, merci. Bah, vous savez, on... On essaye de mettre les clients dans des bonnes conditions, si vous voyez ce que je vais dire. Ah, bah, là, je vois bien, hein. Clairement, siège bien moelleux, tout ce qu'il faut. Ah, il y a tout ce qu'il faut, effectivement, hein. J'ai pris deux prunes pour traverser un passage piéton sans... Enfin, avant que le feu soit ouvert, donc, je vous avoue... Ah, vous avez pris des prunes à combien, là ? 25 et 35, je crois, la deuxième fois. Ah, putain, ils rigolent pas, hein. C'est des cadets qui vous ont foutu ça, bordel ? Ouais, ouais. Ah, ils ont vraiment ça à foutre que facturer des putains de citoyens, là. Ah, ils ont vraiment plus de boulot. Ah, ils ont rien d'autre à faire, hein. Ouais, c'est terrible, hein. Ils ont rien le droit de ne pas ressortir leur taser. Ah, mais c'est les cadets, hein. Ah, vous savez, je me demande s'ils sont pas payés à l'amende, hein, les cadets, hein, parce que là... Ah, ça se demande. C'est vrai qu'ils en mettent pas mal, hein. Puis en plus, ils sont nombreux. Ça doit rapporter, ça aussi, hein. Ouais, ils commencent à embaucher, mais tant mieux, parce qu'avant, il y avait carrément personne. C'est juste que les cadets, ils ont peut-être un petit peu le melon, si vous voyez ce que je vais dire. Ah, je vois bien, surtout, hein. Il y en a un, euh... Ah, vous avez un prénom à me donner ? Euh, je me souviens plus. Je crois que c'est 16 ou une connerie du genre, ou 6. Enfin, c'est un truc en 6, là. Incroyable, ce cadet. Ah, numéro 16. Je pense l'avoir croisé il n'y a pas très longtemps. Voilà, mon bon monsieur. Alors, bon, ça fera que 50 dollars. Hop. J'espère que ce n'est pas trop cher pour vous. Hop, écoute, il arrive. Et voilà, ma carte. Ah, c'est du sans contact, ça. Ouais, c'est bon, c'est pas mal, ça. Ok. Passez une bonne soirée, mon bon monsieur. Pareillement, merci. Au revoir. Est-ce que je t'ai blamé ? Est-ce que j'ai dit que 26 a fait une erreur ? Bonsoir, messieurs. Qu'est-ce que je fais, messieurs ? Je vous ramène ? Bonsoir. Je suis directeur de taxi. Il n'y a pas de problème avec mon employé ? Non, non, c'est juste que... Bon, je pense que j'ai peut-être tapé une petite pointe avec la nouvelle voiture, tu vois. Ah, c'est vrai que ça va vite. Ah, c'est vrai. Pendant qu'il me contrôlait, il y a cet homme-là qui m'a agressé. Et il y a un des cadets qui m'a mis une patate où je leur disais... Ah ! Et comme leur voiture a été prise par je sais quelle divinité, je leur proposais de les ramener au commissariat contre, tu vois, on oublie un petit peu la petite pointe, tu vois. Et je sais pas, il y a... Bien sûr ! J'ai l'air de ne pas être tous d'accord, donc... Après, oublier est un bien grand mot, mais bon, on peut s'en... Bah, écoutez... Un simple avertissement. Oui, voilà. Parce qu'il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Messieurs, écoutez... Désolé, mais c'est qu'elle est nouvelle, la voiture, et je ne suis pas habitué à ce qu'elle a ici. Ah, ça va vite, hein. C'est de l'allemand, ça, hein, messieurs. Je sais pas si vous connaissez. Ah bah oui, hein. Mais là-dedans, c'est du bituro, c'est 16 soupapes, ça va très vite, hein. On n'a plus aucun contrôle ici, maintenant. Elle ronronne, elle ronronne quand on la démarre, messieurs. Attends, monsieur Diop, vous étiez pas non plus à 100 euros ? Non, j'étais... On va dire... Allez, je pense que j'ai tapé un petit 80. Je sais pas c'est lequel, parce que vous avez tous... Vous avez tous le même uniforme, mais... Excusez-moi, messieurs. Est-ce que numéro 16 est parmi vous trois ? Ici. D'accord, très bien, numéro 16. Très bien. Bah écoutez, moi, ce que je vous propose, on va pas en parler 30 ans, parce que vous avez du boulot, hein, mes chers messieurs. Je vous propose que Dawson vous ramène au poste. Et puis bon, c'est pas grave, messieurs. On oublie tout, ça arrive. Petite erreur, ça. Ah, je vous assure, ça se reproduira pas, hein. Bon, monsieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste vous faire un rappel à la loi, oralement. D'accord. Sans amende, sans rien. D'accord. Mais non, c'est 16, c'est 16. D'accord. Et la prochaine fois, par contre, on va pas être clément. Très bien. Pas de problème, monsieur l'agent. Et on accepterait bien votre petit dépôt au commissariat. Ok. Pas de soucis. Bah, je vous emmène. Allez, messieurs, passez une bonne soirée et bonne chance au travail, hein. Moi également. Moi aussi, monsieur Macalagan. Allô ? Ouais, Jameson, t'es en ville ? Ah ouais, et toi ? Ouais, devine qui j'ai déposé il y a pas très longtemps, là. Euh, où ça ? Euh, bah, je sais plus, au Cheikh Mécano, je crois. Euh, bah, je sais pas, le capitaine, il a un problème ? Non, il y a Nakamura, là. Ah, ouais. Eh ben, devine avec qui elle traînait ? Elle traînait avec un mec un peu chelou en fauteuil roulant. Apparemment, il s'est fait renverser. Bah, bref. Tu vois le bordel, quoi. Ouais, ouais, je vois. Ouais, ouais, désolé, je suis passé sous un pont, c'est la merde en ce moment, putain. Ouais, moi aussi, la même. Ah bah, j'ai un petit carambolage, là. Ah, ok. Ouais, t'es sur un article, t'es sur quelque chose, là, ou pas ? Ouais, je bosse sur un truc, là, si j'arrive à y aller, parce que carambolage, ça merde. Ah, c'est la merde. Ouais. J'ai vu Dawson, il a failli se faire arrêter par les flics, aussi. Qu'est-ce qu'il a fait ? Bah, quitte excès de vitesse, fais attention, les flics, ils sont très 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 tendus. Il y en a beaucoup, non ? Il y en a beaucoup. Eh, ils mettent des amendes si tu passes pas le passage, puis et toi, putain. Mais on est où, là ? D'accord. C'est 25 dollars. Alors, fais gaffe, parce qu'ils prennent de l'argent pour en prendre. Pas le moment d'avoir un casier à la maison, hein. C'est géant. Là, je travaille sur un truc, et je te... Je te ferai un petit topo. Parce que c'est intéressant, ok ? On l'avait parié. Il y en a qui ont dit deux comas ce soir. Oh, putain ! Oh, putain, je suis allé loin. Parkinson. Ça va aller, c'est bon ? Ah ouais, ça va, Parkinson ? Ça va pas... Ça va pas terrible, là, je te vois. Bah, ouais, c'est surtout toi, hein. Ah ouais, putain, les autoroutes, faut éviter dans ces bucs de merde, hein. Ah, bordel. Ah, ça. Ah, putain, merci, en tout cas, Parkinson. T'as vu ma voiture, là ? Ouais, ouais, elle est là-bas. Oh, putain ! J'ai oublié de mettre la ceinture. Sacrée histoire, je te raconterai ça. Ah, ça. Ah, merci, Parkinson. Ça va aller, c'est bon ? Rien de cassé ? Ah ouais, putain, je te kiffe. On n'est pas frères pour rien. Même si on n'est pas frères du tout, hein. Ah, c'est la famille. Ah, c'est la famille. Ah, on est plus un, bah, ouais. Bon, on va éviter de parler au plein milieu de l'autoroute. Ah, ouais, putain, je vais essayer de rejoindre ma voiture. Allez, reste pas trop loin au cas où, parce que ça risque d'être un problème. Oh, bordel ! Ah, fais gaffe, ça va vite, hein. Vas-y, montre. Oh, putain, j'ai perdu beaucoup de sang, là, hein. Oh, le bordel. Ouais, j'ai pas envie de... Oh, le bordel. Ouais, je suis sûr que ma voiture, elle est morte, là. Ah, c'est sympa, on va passer à l'hôpital, au pire. Ouais, putain, le phare, il vient de se briser. Ah, la voiture, elle est morte. Oh, putain. Ah, je vais me mettre sur le bas-côté, là. Ouais, merci, Parkinson. Je passerai à l'hôpital. Ouais, merci, Parkinson, hein. Bon, je te dérange pas plus, hein. C'est sûr que ça va aller ? Ouais, je passerai à l'hôpital tout à l'heure pour faire des petits check-ups. Ouais, ça marche. Vas-y, rentre bien. Allez, fais gaffe à toi. Quelqu'un arrive. Ouais, M.O. Ouais. Réunis tout le monde au service de taxi. J'ai eu un petit problème sur l'autoroute. Je répare la voiture et j'arrive. Ok, ça marche. Il y a Jerry Donne et moi. Ouais, bon, essaye d'amener Dawson et puis Jackson aussi. Allez, à tout de suite. A tout de suite. Pele, 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 pele. Pele, 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 pele. Ouais, allô ? Ouais, c'est toi que j'ai vu sur le périph, là ? Ouais, 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 ouais. Attends, je reviens. J'ai ramené un client, là. Je viens de voir une voiture rouge. Je pensais même que c'était toi. Attends, j'arrive. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ouais, je vais pas te cacher que j'étais au téléphone avec Jameson et tout s'est passé très vite, hein. Oh, l'État. Ouais, je vais pas te cacher que j'ai tapé un coma immédiatement. J'ai pas eu le temps de boire ma vie défulée. Oh là là, putain, c'est la merde. Dis à Mo et Eden de prendre leur journée. On va s'occuper du reste, toi et moi. Ok, ok, ok. J'ai l'impression d'attendre ma daronne quand elle est rentrée de course et que j'avais 10 ans, putain, là. Non, personne peut venir. C'est une blague ou quoi ? Il y a quelqu'un qui arrive. J'en ai appelé aux toutes puissantes. Ouais, parce que ça fait 10 minutes, on est Keblo, là. Ok. Ah, putain, ça va vite, hein. Ah, il y a des bons mécaniciens dans cette ville. Ça fait plaisir. Ah, putain. C'est bon. Ah ouais, le plaisir. Ah, c'est des bons mécanos, hein. C'est du bon matos, ça. L'allemand, ça se repart bien. Allô. Ouais, Dawson, tu leur as dit de prendre congé ? Ah ouais, c'est bon. C'est moi qui ai pris la course, là, qui vient d'apparaître. Ah, t'es déjà dessus ou pas ? Parce que moi, je suis dessus. Je suis dessus, c'était à l'hôpital, non ? Je suis dessus, là. Ok, bah, je prends la prochaine. Ok, à toutes. Ouais, non, maintenant, ceinture obligatoire pour les V12, hein. Je me demande s'il y a les RK au club. Je me demande s'il y a les RK. Vu que ça a l'air tranquille, on va faire un petit tour au club. On va voir s'il y a un peu le monde. Ça peut être sympa. Hop, la ceinture, direct. Par contre, vu que j'ai ma ceinture, c'est horrible pour quitter le véhicule, maintenant. Il n'y a personne dans la boîte ? Allô. Jackson ? Ouais, ça va, Johnson ? Ouais, ça va et toi, Jackson ? Ouais, non, moi, c'est Jensen. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, ok, comme tu veux. Tu fais quoi de mot, là ? Là, je suis en entretien, là. Ok, pour embaucher encore ? Non, 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 je fais le point avec mon journaliste d'investigation. Ok, t'es sur... Et puis, il y a un ami de... T'es à Innocent News ? Non, 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 je suis vers le garage, là. Parce qu'il y a tout le gratin de la mafia qui traîne dans le coin, je jette un œil. Attends, quand tu parles du gratin de la mafia, tu parles des RK ? Ouais. Oh, putain, ils sont où ? Dis-moi, ça m'intéresse, garage ? Garage, ils viennent de partir, là. Garage central ? Et ils sont partis ? Ouais, direction nord-nord-ouest. Ah, putain, je suis à l'Innocent... Ouais, ok, ok, vas-y, ça roule. Je vais attendre un petit peu à l'Innocent... Eh, tu sais quoi, rejoins-moi, Pierre, quand t'as un petit peu de temps. Ok, vas-y, ça marche, à tout à l'heure. Allez, je vais boire, on va boire un haut de canon. Ah, avec grand plaisir, à toutes. Ouais, allez. C'est qui, ça ? Les voilà qu'ils arrivent, les voilà qu'ils arrivent. Allez, bonjour, messieurs RK. J'ai l'impression que vous êtes partout, McGallaghan. Ah, mais j'étais venu boire un petit verre, là, pour essayer de discuter, justement, avec l'un d'entre vous, et je vois qu'il n'y avait personne. Ouais, nous avouons qu'on est pas mal occupés, ce soir. Ouais, je comprends bien. Dites-moi, vous avez peut-être 10 minutes, là, pour discuter un petit peu ? Ouais, ouais, allez-y, ouais. Vous préférez pas qu'on aille à l'intérieur ? Non. Ou un peu plus loin des bruits de voitures, en tout cas. Bon, messieurs, vous allez bien ? Ouais, ouais, tout se passe bien, ouais. Ouais, je vous cache pas qu'en tant que directeur, vous êtes directeur, je me suis dit pourquoi pas partager un petit verre avec vous ? Ça pourrait être sympa, ça, pour discuter un petit peu de tout et de rien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, messieurs, hein ? Ouais, effectivement, ouais, ça fait longtemps, ouais. Ouais, je vous avoue qu'on est pas mal occupés. Ouais, je crois. Je vais voir combien, hein ? Il se passe quoi en ville, un petit peu, récemment, là ? Parce que j'ai des petites news, mais vous avez peut-être des choses intéressantes à me divulguer. Bah, je sais pas, c'était quoi, votre message urgent que j'ai reçu il y a deux ou trois jours ? Ouais, le message urgent, euh... Non, c'était euh... Allez, c'est compliqué, j'ai des pertes de mémoire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc euh... Mais c'était au sujet d'un groupe, quelque chose d'un peu étrange. D'un groupe ? Ouais, ouais, d'un groupe. J'ai encore cette histoire avec les petits négillons ? Ouais, non, 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 il y a un autre groupe qu'il faut se méfier. Mais euh, j'ai une perte de mémoire, je peux plus vraiment vous dire, pour être très honnête avec vous. Ok, ok, je vois. Ah, et je voulais vous dire aussi avec monsieur le maire. Messieurs, entre vous et moi, c'est quoi votre but ? Ça vous tenterait d'être le maire ? Qui ça ? Ouais, l'un d'entre vous. Votre frangin ? Ouais, vous, votre frangin, ouais. T'as dit d'être un charlot de politicien, Rage ? Ouais, mais... Si jamais ça marche dans les deux sens, hein, si vous êtes le maire, vous aurez un œil dans toute cette ville et vous serez quasi intouchable, hein, monsieur RK. Ouais, j'ai pas besoin d'être maire, on a pas besoin d'être maire pour avoir des yeux de partout et être intouchable. Ouais, ouais, mais vous avez des subventions gratuites, à vous le bonheur, à vous le bonheur. Et pourquoi vous serez pas intéressés, vous, pour être le maire ? Ouais, je sais pas, monsieur RK. Ouais, vous pensez que ça serait possible ? Et du coup, ils vous ont donné un peu d'argent à la mairie ? Ouais, 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 ils ont donné une petite subvention, mais je vous cache pas que... Je vous cache pas que c'est pas avec ça qu'on vit, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois, je vois. Ouais, vous êtes au courant au sujet des nouvelles drogues, là, qui circuleraient en ville ? Mais quelle ? Ouais, apparemment... J'ai pas mal des drogues. Apparemment, il y a la cocaïne, là, qui commence à circuler, là. Ah oui, que ça ? Ouais, il y a pas que la cocaïne, il y a aussi la weed, mais ça serait pas mal que... Ça serait pas mal que je me remette un petit peu aux affaires, si vous voyez ce que je veux dire, monsieur RK. Pourquoi ? Vous avez rien fait depuis ? Ouais, non, pour l'instant, là, on se la coule et douce, là, on essaye de passer le PPA. Et pour ça, bah, faut être clean, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on passe le PPA, et je vous avoue que j'ai pas... C'est un peu, hein, du côté illégal. Vous aviez pissé dans un gobelet ? C'est pour ça que vous deviez être clean ? Ouais, non, 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 mais pire que ça. J'avais un rendez-vous avec le maire qui était important, mais... Mais comme vous l'avez dit la dernière fois, c'est un charlatan, en fait. C'est des politiciens, comme d'habitude. Des putains d'escrocs, donc ça s'est plutôt mal passé. Et je vous cache pas que le capitaine, il m'aime pas vraiment, le capitaine. J'ai pas ce qui, concernant votre dossier, si vous l'appréciez ou autre, mais ça devient difficile avec eux, malheureusement. Ah bah, de toute façon, moi, on a des interactions avec la police, mieux on se porte, hein, monsieur McGallaghan. Eh, ouais, je sais bien, je sais bien, monsieur RK. J'avais pas trop le choix pour le PPA, hein. Et du coup, ils voulaient passer le PPA ? Oh putain, c'est quoi ce bordel ? Ouais, du coup, ouais, on est en train de le passer, je devrais finaliser ça ce soir. Si tout va bien, je devrais avoir permis en poche ce soir. Bah, dites-moi, McGallaghan, je peux vous poser une question rapidement ? Allez-y, monsieur RK. Vous trouvez pas ça bizarre qu'après qu'on soit sortis d'une situation écarlate, genre, la police donne un peu le PPA à n'importe qui ? Bah, comment ça, n'importe qui ? Vous avez des news concernant ce PPA ? Bah non, mais bon, genre, c'est bizarre que, genre, bah, en situation écarlate, ils commencent à donner, genre, à faire passer des PPA un peu à des gens, des immigrés, quoi. Ouais, mais vous savez ce qui s'est passé, hein, avec le blackout la dernière fois. D'ailleurs, vous connaissez le tueur ou pas ? Eh, disons que j'ai essayé d'extirper quelques informations, mais le maire, disons qu'on est pas très copains-copains. Ouais, je comprends bien, donc vous savez pas grand-chose ? Est-ce que vous savez, ça reste entre vous et nous, hein, monsieur RK, mais le petit boîtier, là, 5000 balles, là, vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Ouais. Ce petit boîtier, il sert à quoi, concrètement ? Il sert à couper le courant, mais pour en dire plus, ça permettrait de faire un blackout complet ou pas ? Ah bah ça, si ça fait blackout complet, il paraît de quoi de blackout complet ? Ouais, blackout de la ville. Bah, vous avez bien vu l'autre fois, non ? Ça fait un blackout complet. Ouais, mais c'est ce petit boîtier, justement, qui fait le blackout ? Ah bah ça, allez savoir, hein, je vais pas vous mentir que moi et mon frangin, ce genre de truc électronique, je sais pas quoi, ça nous servira à pas grand-chose. Ouais, ok. Ouais, il y a quelqu'un qui veut aller à l'innocent club, justement. Bon, écoutez, j'y vais, je vous le ramène et on va rediscuter, c'est peut-être Jameson. Je reviens, messieurs RK. J'espère que vous serez là, vite fait. Jameson ? Ouais. C'est qui, ce Jameson, pour vous ? Jameson, c'est mon demi-frère, pourquoi ? Ah ok, non, pour rien. Ouais, mais justement, on va discuter, je reviens, messieurs RK. Ouais, je m'en occupe, Dawson. Non, c'est trop tard, je suis dessus là, j'ai déjà pris le client. Ouais, tu commences à casser les couilles, ça fait deux points, je t'ai dit que je prends la prochaine. Allez, allez, allez. Allez, mais y'avait personne dessus, alors. Prends ta fin de journée, à plus tard. Ok, ok. Ok, vas-y. Oh, putain, mon véhicule qui dépop. Il peut rouler avec aussi. Ouais, mais oui, c'est double avantage, c'est double utilisation. On peut le boire et rouler avec. Ouais, monsieur RK est là. Ah, il est là toujours, il va arriver là. Ok, je vous attends. Et votre monsieur Jameson, là, vous l'avez ramené ou... Ouais, non, j'ai eu un petit problème de véhicule. Vous voyez ce que je veux dire. Pof, il a disparu. Voilà, la belle merde, hein. Ouais, la belle merde, toujours la même merde. Ouais, Jameson. Bonsoir. Bonsoir. Il est à Dawson ou pas ? Je l'ai contacté, il arrive. Ok, bon. Vas-y, prends toi un petit truc, c'est moi qui paye. Ah, merci frérot. Mais alors voici, y'a pas un endroit où on peut discuter un petit peu tranquille ? Parce que là, vous avez quelques clients au bar. Merci. Ouais, venez, venez. Attendez, monsieur RK, j'arrive, je vais payer. C'est pour nettoyer le moteur que j'utilise. C'est moi qui paye, monsieur. Jameson, tu peux aller avec monsieur RK là-haut, s'il te plaît ? Il est déjà parti, il nous attend. Vas-y. Merci pour le verre. Et il faut faller quelque chose, monsieur ? Allez, monte, là, on est en haut, putain. Ok. Mais attendez, j'ai croisé les flics à l'entrée. Attendez. Je sais pas si lui est déjà arrivé, je crois pas, peut-être en haut ? Ouais, messieurs. La famille. Vous ferez gaffe, apparemment y'a les flics dehors. Ah ouais ? Ouais, ouais, faites gaffe. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici encore les flics ? Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il se passe dans ce club. François. Justement. Salut Dawson. Je croisais la police en rentrant. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ils aiment bien ici, ils aiment bien. Je crois qu'ils aiment boire en service. Ils m'ont demandé s'il y avait quelqu'un à l'intérieur ou pas, j'ai dit que je savais pas. En même temps, vous savez, dans une boîte de nuit, il se passe toujours des trucs un peu louches. Et lequel d'entre vous et monsieur Jameson, du coup ? Et moi ? Et vous faites quoi dans la vie, vous ? Je suis directeur de l'Innocent News. D'accord, d'accord. Alors, journalisme, reporter, reportage, tout ça, c'est votre gagne-pain, quoi. Ouais, mais qu'on soit bien d'accord, c'est pas l'État qui le paye, vous inquiétez pas, ni la police d'ailleurs. Tout se débranquignole là-dedans. Oh non. Donc vous inquiétez pas. L'État, dès que je peux, je les descends. Il peut être très utile pour les affaires et le business. Ah, je me sens mieux. Ouais, ouais, ouais. Ouais, vous posez une question, mais vous avez l'air de réfléchir beaucoup. Qu'est-ce qui se passe, monsieur RK ? Alors Dawson ? Ah non, du tout. Bon, monsieur RK ! Ouais. Monsieur RK, monsieur RK, parlons peu, parlons bien, attendez. Hop, voilà, comme ça tout le monde s'entendra, n'est-ce pas ? Ouais, bon, je vous présente Jameson, directeur d'Innocent News, d'accord ? Il est dans le journalisme, mais il est pas payé par l'État, il est encore moins payé par les flics. Donc vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, c'est pas un espion ou autre. Il fait partie de la famille, et dans la famille c'est que des gens suards. Je vous présente aussi Dawson, vous le connaissez, il a travaillé avec vous. Il a fait un petit boulot la dernière fois pour vous. Ah ouais, ouais, bien sûr que je connais Dawson. Ouais, j'aimerais un petit peu, j'aimerais, j'aimerais des petites infos là. J'aimerais des petites infos, j'aimerais savoir un petit boulot, des petits trucs à faire en, si vous voyez ce que je veux dire, en soussous. Donc est-ce que vous pouvez, vous pouvez nous aiguiller ou pas ? Parce que là, je pense que vous avez deux directeurs, d'accord, dans votre boîte de nuit. Je pense que ça peut être important, et je pense même que vous avez le même objectif que nous, monsieur RK. Ah bah y'a moyen de monter un business ! Et qui est ? Et qui est ? Qui est être au-dessus tout le monde, monsieur RK ? Bah, c'est pas déjà le cas ? Ouais, je sais pas, je sais pas. Jusqu'ici, j'attends de voir de votre côté, mais euh... Je pensais qu'on était déjà quand même bien au-dessus, mais bon. Ah, monsieur RK, pour l'instant, ce que je sais, ce que j'entends, vous êtes bien placé, mais vous êtes au même niveau que nous, monsieur RK. Concernant ? Ah non, par contre, concernant l'illégal, je sais que vous êtes au-dessus, et c'est pour ça qu'on vient vous voir. On aimerait quelques petites infos. Des petites infos sur des braquages, par exemple. Ah, dites-moi-en un peu plus. Parce qu'on a réussi à choper un petit boîtier noir, qui nous a coûté 5000$. Après, nous, l'électronique, on connaît pas trop, vous voyez ce que je veux dire, monsieur RK ? Mais je pense qu'il peut être fort utile. Apparemment, il couperait le courant. Ouais, vous savez, voici, il coupe le courant. Pardon ? Là, je ne suis pas au moins tiers que, côté électronique, on est des billes. Moi, avec mon 3310, je ne suis pas au moins tiers que j'ai du mal à suivre un peu l'actualité. Dawson, tu peux en dire un peu plus sur comment couper le courant ? Est-ce que tu en sais un peu plus ? Avec Jameson, on a repéré des boîtiers électroniques qui se trouvent derrière certains bâtiments. Et derrière certains bâtiments, vous pouvez utiliser les boîtiers, justement, pour couper le courant. Ça fait du reclairage. Ouais, ouais. Et il paraîtrait qu'en utilisant ce boîtier à la centrale, il va moyen couper toute la ville. Ouais, en fait, il faudrait un boîtier spécial pour la centrale. Par exemple, devant le Comico, il y a un boîtier électrique. Si vous mettez un boîtier dessus, je pense que ça fait sauter le courant dans le commissariat. Si jamais vous avez besoin de faire sortir quelqu'un, vous y allez quelques armes, vous voyez. Et du coup, vous avez essayé ou pas du tout ? Ah bah non. Pour l'instant, on n'est pas remis. On n'a pas encore essayé. Pourquoi couper le courant, Monsieur RK, s'il n'y a rien à y faire dedans ? Si vous voyez ce que je veux dire. On va faire un test à séjour, mais... Pour au moins faire des tests, si vous faites ça comme ça, sans faire le coup à blanc, vous risquez de vous retrouver en zonzon, Makalagan. Ouais, il faut faire un petit test. Il faudra qu'on fasse ça. On va faire un test qu'on sera armés, Monsieur. Parce que pour l'instant, nous, on n'a aucune arme. Mais Monsieur RK, est-ce que vous en savez un petit peu plus sur ce blackout là ? Ah putain de moustique, excusez-moi. Vous en savez un petit peu plus sur ce blackout ou pas ? C'est bon, il est parti. Celui qui a eu lieu il y a 3-4 jours. Ouais, 4-5 jours plus tôt, Monsieur RK. Moi et mon frangin, on se faisait un mini-golf. On n'a rien vu. Et vous faisiez un mini-golf dans la ville ou hors de la ville ? Ah non, non, on faisait ça en dehors de la ville. Ah, d'accord, je comprends Monsieur RK. Bon, bah pour vous résumer la situation, il paraîtrait que 2 ou 3… Combien ils avaient dit d'ailleurs ? Ouais, je sais plus, je sais plus. Moi j'ai les sources de vivant un mort. Exactement. Et est-ce qu'on en sait un petit peu plus ce que Jameson ? Là, tout ce que je sais, c'est que la personne décédée avait limé ses dents et brûlé à l'acide ses empreintes. Et vous pensez connaître la personne qui serait capable de faire ça ? Bah un terroriste comme ça, ça ne m'étonnerait pas que ça soit un immigré. Vous comprenez ? Alors attendez, vous êtes en train de me dire Monsieur RK qu'un immigré vient dans la ville. Il s'achète une AK-47 ou en tout cas des fusils d'assaut. Il commence à faire un putain de blackout dans toute la ville et ça vous étonne pas Monsieur RK ? Je croyais que vous aviez le bras long. Vous devriez nous en dire un peu plus peut-être, non ? Dis-moi Reg, on a vendu des AK récemment ? Non, pas que je sache. Bah bon. Il me semble que ça tire à l'AK-47 en tout cas, parce qu'on s'est fait nous-mêmes tirer dessus. C'était du gros calibre, je confirme. Je vais être très honnête avec vous Monsieur RK. Je serai de votre côté dans cette guerre. Parce que moi cette guerre, ça ne me plaît pas trop. Des mecs qui arrivent et qui terrorisent la ville pour rien. Je ne veux pas jouer les héros mais je n'aime pas ça. Par contre, si on peut connaître 2-3 bons fillons, ça pourrait être plutôt pas mal. Vous n'avez rien à nous apprendre là Monsieur RK ? Entre nous, on vous a déjà donné quelques infos sympas. Ouais, vous avez tenté un peu des braquages, McGallaghan. Ouais, mais il y a quoi qui vaut le coup ? Dites-moi, dites-moi c'est quoi là ? Qu'est-ce qui vaut le coup vraiment au braquage ? Allez, braquer une épicerie pour 20 dollars, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de me retrouver en 11 pour ça. Non, braquer une banque. Braquer une banque ? Ouais, on peut se faire combien là derrière ? Ça dépend. Ça dépend combien de temps vous restez dessus quoi. Ouais ? Et vous, vous avez déjà essayé ? Ça rapporte combien Monsieur RK ? Je peux vous dire qu'à Londres, ça rapportait. Ouais, à Londres. Au coup de zéro ? Le problème, c'est que... Le problème, c'est que la police... Le problème, c'est que les cadets, je veux pas vous mentir, qu'on a l'impression que c'est... C'est pas les enfants de cœur. Ouais, ils... Le problème... Attention Monsieur RK. Ça fait semblant... Ça fait semblant de sortir le Taser et ça sort de 9mm. Ouais, mais ça le problème... Il faudrait créer une diversion. Il faudrait faire une petite diversion pour les cadets. Monsieur RK. Ouais. Est-ce que si on organise un cambriolage, vous suivriez ? Ça nous dérange pas de vous back up, mais je veux aucun que mes gars se mouillent là-dedans, vous comprenez ? Ouais, mais on peut pas prendre tous les risques, Monsieur RK. C'est ça le problème aussi dans cette histoire. On peut pas prendre tous les risques et être au devant. Est-ce que vous connaissez des gens assez fous pour être au premier rang ? Ils en auraient rien à foutre de finir en taule. Malheureusement non. Ok. Bah moi je crois connaître quelqu'un. Jameson, il va falloir qu'on trouve quelqu'un qui n'a pas peur. Tu vois, une ou deux personnes qui n'ont pas peur. Pourquoi pas programmer un petit cambrio si vous voyez ce que je veux dire ? Attends, j'ai une idée, Johnson. Avec votre chat un peu magique, j'ai l'impression, je suis sûr que 2-3 fous seraient possiblement en train de vous suivre. Vous comprenez ? Ouais, j'ai des gens solides je pense à mettre sur le coup. Jameson, c'était quoi ton idée ? Johnson, j'ai une idée. Tu viens de José. Ouais, 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 je me souviens bien, ouais. Et bah figure-toi que je l'ai croisé tout à l'heure, il est rentré chez les cadets. Oh putain, José, oh bordel de merde. Ouais, ça, ça peut être un bon plan pour nous. Attendez, attendez messieurs, je vais tenter quelque chose, bougez pas. Il est en service là ou quoi ? Putain, il décroche pas. Tout à l'heure, ouais, il était en service, je l'ai vu. Je voulais dire de me rappeler. C'est quoi ce que vous voulez faire du coup ? Parce que j'étais parti en sieste. On va essayer de s'organiser une petite sauterie comme on dit. Ouais, ouais, ouais. Ok, 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 je vais te la résumer Dawson. Parce que Dawson, je pense qu'il aimerait peut-être être au premier rang ou faire beaucoup pour ça. Ouais, 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 dis-moi, dis-moi. Apparemment, on serait peut-être sur un gros coup là. Mais il va falloir que les RK suivent autant que nous, par contre. Qu'on soit d'accord là-dessus, n'est-ce pas, monsieur RK ? Ah, je sais pas, ça dépend de ce que nous, on y gagne exactement. Eh ben, vous y gagnez autant que nous. Ouais. Ouais, bref, c'est un cambriolage. Ça te tenterait ou pas un petit cambriolage d'une banque ? Ouais, ouais, peut-être commencer d'abord par plus petit, non ? Avant de passer directement en cambriolage. Ouais, mais les épiceries, je pense que c'est pas ou pas. Par contre, on essaiera le boîtier sur un petit bâtiment et on se barra en courant. Je pense qu'on va essayer un boîtier tout à l'heure. Ok, ok. Attends, c'est qui qui a le boîtier d'ailleurs ? C'est toi qui l'as, je crois. C'est moi, j'en ai deux dans la Punto, dans le coffre. Et j'ai une autre personne en tête à qui on pourrait faire confiance. Ah, il y en a là, mi couille, là ? Non, qui travaille chez toi. Ouais, mais elle, elle est assez demeurée. Ouais, mais attends, 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 attends. Ah, pas toi. Ouais, contre mon amour ? Exactement. Attends, qu'est-ce qui se passe ? Vous m'avez l'air d'être assez nombreux quand même. Ouais, on a un petit groupe. Qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr. Attends, 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 c'est quoi cette histoire ? Ok, j'ai une idée. Jameson, amène-moi, Jameson ou Dawson, amenez-moi au garage, s'il vous plaît. Bah Dawson, moi j'ai rendez-vous au club en bas, là. Ah, t'as rendez-vous avec qui ? On peut mettre tout le monde dans la compétition. Ah bah ils sont là, avec Amid et Dimitri. Bonsoir. Ah, Amid, ça va Amid ? Oh les gars, monsieur. Ah, monsieur, monsieur Johnson, il y va bien ? Ouais, ça va très bien. Bah Amid, on se parle tout à l'heure si ça te gêne pas, ok ? Ouais, ça fait plaisir, passe-y, ça fait plaisir. Il est où ton véhicule ? Bah il était là, mais... Ah, 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 ah ! Ah, putain ! Je vais demander à Amod de nous déposer, il était juste là. Tu crois que moi il serait capable ? Bah oui, moi il serait capable bien sûr, il attend que ça, moi. Il est tout seul pour l'instant, mais il cherche un groupe à faire des trucs dans la ville, tu vois ? Ouais mais là, on parle de gros braquages. Eh, ça te tenterait d'essayer le boîtier, là, tout à l'heure ? Ouais, mais pour l'essayer, faut qu'on éloigne tout le monde du commissariat alors. Ok, on va essayer sans les RK, on va essayer en soum-soum pour l'instant et après on mettra les RK dans le clou quand on en sort un peu plus sur ce boîtier et sa puissance d'impact.